Musique Hello les amis YouTube, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo et oui ça fait un petit moment que je n'avais pas partagé de vidéo de peinture, c'est vrai que je fais beaucoup de dessins en ce moment et je tourne pas mal de vlogs également donc voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu en revenant sur mes bases, les bases de ma chaîne, c'est à dire montrer un petit peu ma façon de peindre et ma façon de dessiner etc. Aujourd'hui je vous retrouve pour ce timelapse un petit peu drôle entre guillemets où j'ai décidé carrément de me sortir de ma zone de confort en utilisant un carton toilé et faire une peinture à l'huile en dessinant mes propres mains comme modèle. Donc je vais prendre deux postures de la main droite vu que je suis gauchère et je vais commencer par faire deux croquis pour avoir de légères bases sur la toile. Et oui, si vous vous demandez ce que je suis en train de boire, il s'agit d'une chicorée au lait, au lait végétal. Alors je sais pas pour vous mais l'exercice du dessin des mains n'est jamais toujours simple je trouve et d'autant plus quand en plus on se sert d'un modèle en réel. Donc vous savez que je fais beaucoup beaucoup de dessins d'après photo ou en tout cas d'inspiration de référence photo et parfois c'est bien de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'essayer justement le dessin en réel. Donc là en fait j'ai décidé quand même de me laisser aller par contre je ne savais pas du tout dans quoi j'allais partir en termes de peinture mais voilà je me suis dit je vais faire un croquis, travailler un petit peu mes bases réelles et puis voir ce que ça peut donner. C'est bon ! Ici, je décide juste de fixer mon croquis, que j'ai fait au crayon à papier, avec de la laque tout simplement. Alors vous voyez, la laque Eco Plus, ça ne marche tout aussi bien que le fixatif pour pastel sec. En tout cas, pour ce que moi j'en fais d'un point de vue personnel. Alors, je vais commencer par appliquer une couche d'acrylique qui sera diluée dans de l'eau. Donc, comme vous avez vu la référence dans la vidéo, je vais simplement diluer avec mon spray d'eau pour avoir un effet un petit peu plus mélangé, un petit peu plus transparent pour que quand même le dessin puisse continuer à apparaître sur le carton toilé. C'est parti. 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 Et maintenant, place à la peinture à l'huile. Comme vous voyez, je n'utilise pas énormément de couleurs, juste 5 couleurs au total dont du blanc. Et là, je vais travailler différentes couleurs de peau, donc du plus clair au plus foncé, en mélangeant toutes ces couleurs. Ce que vous ne voyez forcément pas à l'écran, c'est qu'en fait cette toile m'a pris plusieurs mois parce que oui, si vous connaissez un petit peu la peinture à l'huile, vous savez que c'est une peinture qui est très 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 longue à sécher, d'autant plus longue à sécher puisque j'ai utilisé de l'huile en supplément dans mes différentes teintures que j'ai faites à base de peinture à l'huile. Donc j'ai utilisé de l'huile de lin que j'ai mélangé pour un effet un peu moins pâteux et un petit peu plus intéressant pour peindre, donc de ce fait, évidemment, ça a mis très très longtemps à sécher. Donc j'ai d'abord fait une première couche que j'ai séchée pendant quelques semaines et ensuite j'ai recommencé à nouveau et j'étais un petit peu plus loin dans le détail de cette peinture. Au final, j'ai décidé d'en arrêter là. Voilà, vous allez voir le résultat final, j'espère que celui-ci vous plaira et ça a mis environ plus d'un mois pour sécher. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire aussi et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous ! Gros bisous, tchao tchao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !